Et on est parti avec Akroma qui s'élance pour ce premier rune Et Akroma qui va peut-être faire le premier kill Ca passe pas malheureusement sur Malibu C'est Malibu qui va faire cette première touche Allez, Liber qui fait la deuxième touche sur Akroma sur le pad Il explique un peu en armure maintenant pour Akroma, ça va être compliqué Et Akroma qui fait le très bon kill sur Liber Et voilà, Kbess qui met cette troisième touche sur Akroma Et le premier rune qui est remporté par les Real Gamers Les Real Gamers qui vont être représentés justement par ce même Kbess Qui va s'élancer Allez, dans le needle tranquillement Bien dommage, c'est passé à 4 cm ce moment de Professeur Et voilà la première touche justement au crédit de Professeur On va voir ce qu'il temporise là en haut des escaliers Au niveau de l'arche Allez, il faut prendre un kill là Et c'est fait là sur Professeur C'est très bien joué de la part de Kbess Kbensound Allez, il a encore deux armures C'est carrément faisable là Pour le joueur Real Gamer Akroma qui met la deuxième Et l'agression qui va pas se passer pour Kbess Akroma qui va mettre cette troisième et dernière touche Et ça fait un partout Allez, du coup, c'est Professeur qui s'élance Et Professeur qui a fait se faire toucher par le spam des roquettes là Des Real Gamers Et pour le moment c'est bien esquive Allez, Professeur qui a peut-être fait le premier kill Et non, ça passera pas Sur Libère Malibu, pardon Mais non, c'est bien ça C'est bien ça, oui, c'est ça Le kill qui est pris Sur Malibu Allez, deux points d'armure pour Et là, Kbess qui met les deux touches là Sur Professeur Professeur qui fait le très bon kill sur Kbess Et du 1 vs 1 maintenant Contre Libère Allez, le pôle qui va pouvoir être capturé Dans une seconde Et voilà, Professeur qui fait le kill à travers le pôle Sur Libère Et du coup, le premier round d'attaque Qui est remporté par les pods Et on passe à un score de 2 à 1 Allez, Malibu Je sens qu'il va vouloir Tout de suite Effacer ce break Pour l'instant, c'est très timide Donc on va pas encore trop chercher les défenseurs Voilà, la première double touche là d'Achroma Bon spam là Du coup, Malibu qui est un petit peu coincé là Derrière le grand mur Et ça passera pas le kill sur Professeur Qui va en profiter pour mettre la dernière touche Donc break confirmé Du coup, 3 à 1 Allez, c'est crawlé Maintenant qu'il s'élance Shin, tu peux faire le run ? Je dois te laisser quelques minutes Ça devrait le faire Ok, merci Alors, laissez-moi du coup Le temps d'avaler ma bouchée Allez, crawlé Qui va se diriger Donc lui aussi vers les arches Et le premier kill Qui va pas passer là La bonne agression De Malibu Qui se termine Un petit peu mal là Pour le défenseur Libère qui met la deuxième touche Et là, crawlé Avec une seule armure Il reste encore Combes et Libère Il vient d'éliminer Combes Il reste plus que Libère Et voilà Crawlé qui fait Le double kill Très tranquillement Très bien joué De la part du joueur Du joueur Je ne sais pas quel équipe Quoi qu'il en soit Ça fait 4-1 Et là, c'est Libère Qui va partir Attention au spam des roquettes La chroma Sur son pad au fond Qui met un petit peu de pression Allez Libère Pour l'instant très timide Qu'attend les décales seulement Il va falloir aller les chercher là Aller au contact un petit peu Attention derrière Il ne l'a pas entendu Et voilà Première touche Pour Professeur Professeur qui se fait éliminer Bien joué Bien joué là De la part de Libère Qui élimine Acroma Et non Ça ne passera pas Crawlé Qui a très bien suivi Le mouvement Et qui vient mettre Cette dernière touche C'était chaud là Heureusement que Crawlé était vigilant Et ça fait quand même 5-1 5-1 Pour l'équipe d'Achroma Professeur Et donc Crawlé Et c'est Acroma Qui est parti en attaque Acroma qui a cherché Malibu Pour le coup Et il ne s'est pas passé 32 cm Allez il va se diriger Vers l'arche Comme tout le monde Allez dommage Bien sauter là De la part de Malibu Qui le rail Du coup il peut mettre Un petit peu plus de pression Voilà Libère Qui en profite Pour mettre une deuxième touche Du coup Acroma Avec une seule armure Les 3 dénonceurs Et voilà Ça se terminera là Covez qui met Un super pré-shot En plein dans l'arche Et ça fait 5-2 Allez Covez Pour peut-être effacer L'un des deux breaks Pour l'instant C'est toujours la même chose On esquive La On esquive la grille On passe par l'arche Et pour l'instant Ça ne se passe pas trop bien Pour Covez Qui a pris une première touche De la part de Acroma Et Crawlé Qui met la double touche Très bien jouée De la part du joueur Du joueur HK Et ça fait 6-2 Là déjà Pour l'équipe d'Achroma Et c'est Professeur Qui part en attaque Me revoilà Désolé C'est parce que mes parents Je t'en prie pas tout de suite En voyage Donc du coup Voilà Il fallait faire des choses Etc Enfin bref Allez du coup C'est Professeur Maintenant qui s'élance Hein ? Narmol Je disais Narmol T'inquiète Allez Professeur Qui a tenté le premier kill Sur Malibu Et voilà C'est pris C'est bien joué De la part de Professeur Dommage le kill Qui n'est pas pris Sur Kobes Et Kobes Qui fait le jump De la mort qui tue Normalement Là c'est le kill Assuré Et c'est Liber Qui va mettre Cette première touche Directement la deuxième touche De Kobes Sur Professeur Il reste plus qu'un point d'armure Maintenant Et voilà C'est Kobes Qui va mettre Cette troisième touche Sur Professeur Et on passe à 6-3 Quand même Déjà pour les pods Ah c'est les pods Je me posais la question En fait Allez Malibu Pour les Real Gamers Malibu qui va tenter le kill Là sur Crowley A très longue distance Ça passera bien Évidemment pas Très difficile D'accrocher Ce genre de kill On esquive le pre-shot Ce serait bien Voilà Et on prend de la hauteur Beaucoup de hauteur Là même Beaucoup 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 de hauteur Pour Malibu Qui va quand même Se faire toucher Là par Crowley Qui était très vigilant Et le kill Qui passera pas Là sur Professeur Alors que Crowley Remet une deuxième touche Voilà Très bien joué De la part de Malibu Qui fait ce kill Sur Professeur Si important Du coup Le backup d'Achroma Qui est pris C'est du 1 contre 1 Là contre Crowley Allez Et ça passera pas Bien joué De la part de Crowley Là Qui élimine Malibu Et ça fait 7 à 3 Gros Gros avantage Là pour les pods Et justement On est parti Avec Crowley Et je vous rappelle Cette cop Il n'a pas De loser bracket Du coup Règlement Ce qui va être Peut-être éliminé Allez Crowley Qui fait le premier kill Sur l'hyper Il fait la première touche De la part de Kobes Allez 2 points d'armure Pour 2 défenseurs On met le score A égalité maintenant Attention c'est l'agression De la part de Kobes Ça passera pas A 7 centimètres Malheureusement Le pole qui va pouvoir être capturé Dans 10 secondes Maintenant Il faut aller chercher Le deuxième kill La bonne esquive Des roquettes Pour coller Crowley Allez le pole qui peut être capturé Dommage Le kill qui est pas pris Allez c'est l'agression De la part des Real Gamers Il n'y a plus personne Sur le pole Il y a encore Un défenseur Il y a encore Kobes Sur le pole Et voilà Les 2 défenseurs De chez Real Gamers Sont revenus Sur le pole Crowley qui commence La capture du pole Et ça ne suffira pas Kobes qui va mettre Cette troisième touche Sur Crowley Et on passe 7 à 4 Pour les pods Allez libère Le kill sur Crowley Qui passera pas 10 centimètres Les pre-shots Là qui sont Très travaillés Il est à côté pod Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Liber Alors il va passer Sur le toit de la map Et dommage Ça passera pas Son petit move Voilà Le kill qui est pris Sur Professeur Qui s'est un petit peu fait Et le niveau de sa défense Le bon Le bon deny de De roquette aussi Allez liberté Voilà Qui fait le deuxième kill Très bien joué Et la capture Qui va passer tranquillement Allez Ça va redonner Un petit peu de bon cœur Au Real Gamers Ça C'est bon pour la morale Comme on dit C'est ça Et du coup Je pense que Liber En fait Il a voulu faire le move Mais quand tu arrives Au dessus de la map Tu as l'écran noir En fait Sur certains serve Et je pense qu'il y a Cet écran noir Sur ce serveur Là Donc c'est pour ça Qu'il n'a pas pu Tenter C'est fort probable Effectivement Allez du coup On est avec Akroma Akroma qui se fait toucher Une première fois Par Malibu Et voilà Akroma qui fait le kill Sur Malibu On échange Coup pour coup Sur ce shoot Allez on attend le backup Des Real Gamers Peut-être pour prendre le kill On a entendu Voilà Allez le jump Qui a été fait Allez dommage Le kill qui n'est pas passé Sur Kobes Et Kobes qui a fait la doublette Sur Akroma C'est bien joué De la part de Kobes Et on passe à 7 à 6 C'est la remontée Des Real Gamers Ouais encore faut-il Mettre une attaque Là côté Real Gamers Il y en a toujours Une de différence Une qui met Qui met la pression Allez Kobes Dans le Dans le middle là Alors est-ce qu'il va se diriger Comme tout le monde Ou presque Voilà Au niveau de l'arche C'est parti Faut en sortir Sans prendre de pre-shot Là c'est bien joué De la part de Kobes Qui a bien attendu Et voilà Le kill sur Professeur Très bien joué De la part du joueur Real Gamers Par contre il y a Akroma Là sur le pad Et il n'a pas fait attention Il s'est pris une première touche Akroma qui met beaucoup De pression là La deuxième touche De Akroma Et Krollet qui vient terminer Le boulot Très bonne communication Là côté Pod Et ça fait 8 à 6 Balles de match Pour Akroma Et ses atelites Allez du coup C'est Professeur Maintenant Qui s'élance Et Professeur Qui aime bien passer De ce côté de map Du coup on va tenter Le kill encore une fois Sur Malibu Et c'est Kozbear Kobez pardon Qui a tenté le rush Sur Professeur Et c'est pas passé Et c'est directement La punition Et voilà Professeur Qui fait le deuxième kill Sur Malibu Et ça va peut-être Être la fin de ce match Pour les Real Gamers Dommage le kill Sur Liber Qui est pas passé Il est à 29 cm Et le pôle Qui va pouvoir De capturer Dans 4 secondes Allez Liber qui fait Cette première touche Sur Professeur Il y a Professeur Qui tente le kill Ça passera pas Le pôle Qui peut être capturé Maintenant Et voilà Professeur Qui fait le très bon kill Sur Liber Et du coup Le premier match Qui est remporté Par les Pod Et les Real Gamers Qui nous quittent déjà Dans ce début de cup Alors les Pod Qui vont jouer Contre les Reson Gaming Et on a Coreplay Contre Area Area Sport On va aller voir Coreplay Hop Tu peux me rejoindre Du coup Le match Qui a déjà commencé Et on est sur un score De 4 à 1 Pour les Coreplay Et Ward Qui s'est fait toucher La première fois Par Ecstasy Une deuxième fois Par Bandit Sur le top Dommage Ward qui n'arrive pas A faire le kill Sur Bandit Bandit qui se trouve Sur le pad Maintenant Le kill qui n'est pas pris Et c'est de très bon spam De la part De la part de Ecstasy Ecstasy Qui va mettre Cette troisième touche Surward Et on passe A 4 à 2 Et du coup Narwak Et Khan Qui ont remporté L'attaque Et pareil pour Ecstasy Shint a coupé ton micro Ah oui Je me suis trompé De touche Pardon Allez Ecstasy L'agression Sur le top Et Narwak Qui va pour l'instant Pas très bien se passer Parce qu'il n'a rien pu prendre Et là le kill Qui n'est pas pris Alors que Narwak Était complètement coincé Là en dessous du pad Allez Ecstasy Il a réussi sa première attaque Il faudrait qu'il réussisse A faire le pad 2 Pour mettre les deux équipes A égalité en termes d'attaque Pour l'instant Ça passe pas Les deux touches De Narwak Qui font très mal L'agression de Khan Qui va pas passer du tout Et du coup Ecstasy Qui va prendre ce premier kill Il reste encore deux défenseurs Plus qu'une armure Ça va être assez compliqué Là pour le joueur Aera Le kill qui va pas du tout Passer là sur Ward Allez 5 secondes Et ça passera pas La dernière roquette De Ward Qui va éliminer l'attaquant Aera Et ça fait 5 à 2 Pour Coreplay Et du coup C'est au tour De Narwak De s'élancer On est passé Sur cette deuxième phase D'attaque De la première map Et ça se joue En BO1 Encore une fois Je pense que Les BO3 Vont commencer A partir des quarts Après les demi-finales Et les vies Allez Narwak Qui tente le premier kill Sur Banti Sur le top Ça passera pas Pour le moment Allez on retente Ta chance Ça passe pas Allez le pole Qui va pouvoir De capturer Dans 5 secondes Il faut aller faire le kill Et c'est Onibi Qui va mettre Cette première touche Sur Narwak Et c'est directement L'enchaînement De Banti Sur Narwak Et c'est Aziz Qui enchaîne Avec la troisième touche Sur Narwak Narwak n'a pas réussi A construire son rune Pour aller Remporter cette attaque Et on passe A 5 à 3 Pour les Coreplay Du coup c'est Banti Qui va s'élancer là Pour essayer de D'effacer ce break Qui leur reste De retard Et la première bonne touche Là de Ward Banti il s'attendait pas du tout A ce qu'elle touche Allez Banti L'agression là Sur la colline Et ça va pas passer Du coup il est un peu Acculé Heureusement Il va réussir à s'en sortir Sans trop de dommages Voilà Le très bon kill Là sur Ward Et dommage Là il y a de l'agression Qui va pas passer Sur Sur Khan Et la double touche Qui va faire très mal Et ça fait 6 à 3 pour Coreplay Et justement C'est Khan Qui s'élance maintenant La fusée Est en route Alors je n'ai encore Jamais vu un kill De cette longueur Serait beau un jour De voir ça Allez on va peut-être Avoir un droit Au premier pull De la soirée Avec Khan Avec Khan Qui est dans le couloir De la mort Il faut vite bouger De ce couloir Ça peut être très très Vite puni Et Khan Qui se fait directement Répliquer Par Onibi Et oui Khan Qui a fait Le jump De la mort Qui tue C'est à dire La feuille morte Et Bandi Après qui va faire Cette troisième touche Sur Khan Et on passe à 6 à 4 Pour les Coreplay 6 à 4 Et là justement C'est Onibi Qui part Alors il va se diriger Vers la droite Pour un tout petit peu De hauteur Télé pre-shot là Parce que c'est passé Vraiment pas loin Allez Onibi L'agression dans le spawn Et là ça va pas passer Ward qui va faire La triple touche Voilà Onibi A tenter Et Onibi C'est un petit peu Brûler les doigts Essayer d'aller chercher Le défenseur C'est play Ça fait 7 à 4 Pour les Coreplay Du coup On arrive dans le money time Pour les Coreplay Je vous rappelle C'est en BO1 Allez C'est à tour de Ward Maintenant D'aller mettre son attaque Et Ward qui a vu C'était sur le top C'était Bandit Qui est déjà descendu du top Et dommage Le kill qui n'est pas pris Sur Bandit Et le bull Qui va pouvoir te capturer Dans 15 secondes Il faut vite se débarrasser Des défenseurs Ecstasy qui fait Les deux touches Sur Ward Il reste plus qu'un point d'armure Maintenant Et Onibi Qui va mettre Cette troisième touche Sur Ward Et on passe à 7 à 5 Pour les Coreplay maintenant Alors tu dois avoir Le lien du braquette Moi je fouille Sur ESL depuis tout à l'heure Je trouve pas Est-ce que tu peux me l'envoyer Bien sûr Je te fais ça de suite Ouais Merci Donc pendant Qu'Extasy Est en attaque Ecstasy qui va tenter Certainement un move Pour aller Pour aller chercher Pour aller chercher Bandit Au top Ah bah non Il va chercher Ward Et il prend le kill Très bien joué De la part du joueur Aera Alors c'était pas Ward C'était Merwag Bien sûr au top Et là Il l'a vu Le défenseur Juste en dessous de lui Et voilà Le kill Très tranquillement De la part du joueur Aera Et il est bien là Dans son attaque Il peut remettre Les deux équipes A égalité Et voilà Le kill Qui est pris Sur Khan Très bien bougé De la part du joueur Aera Qui a Défoncé La défense Coreplay Ça fait 7 à 6 Et ouais 7 à 6 C'est la remontée Pour les Aera Pour le moment Allez du coup On est avec Narwag Et Narwag Il se fait toucher Une première fois Par Bandy Bandy qui va directement Sur le pad Et qu'il shoot Son raygun Et on a vu Et ouais J'avais entendu Bandy Rocher sur le côté Et c'est Bandy Qui va mettre Cette deuxième touche Sur Narwag C'est compliqué Pour Narwag Narwag Il fait le kill Sur Bandy Il y a eu Un coup de lag moi Et Narwag Il va faire Le deuxième kill Sur Oniby Oniby Qui avait jeté Sa roquette Oui Moi aussi J'ai eu un énorme coup de lag Juste avant De mourir Et du coup On repasse Un score d'égalité 7 partout Oui toi aussi Ça a lagué On est d'accord Effectivement Effectivement D'accord J'ai eu peur Que ce soit de mon côté Mais en fait Non pas du tout Allez du coup Bandy Bandy là Le move Le move Pour rien faire du tout Il se coince un petit peu Le joueur Aera Un petit peu de mal A construire Ces mouvements Le joueur Aera Allez l'agression Peut-être Sur Khan Et sa but Non pas du tout Narwag Qui va toucher Ward aussi Et Narwag Pour la troisième fois Ça fait 8 à 7 Et balle de match Là pour Corplay Bandy qui a rien pu Rien pu montrer Pendant ce round Il s'est fait Complètement oppressé Par les Par les pre-shots Dcplay Et du coup Première balle de match Pour les Corplay Et c'est Khan Qui va jouer Cette première balle de match Allez Khan Qui loupe Ecstasy à un centimètre Ecstasy Qui était Derrière la colline Il s'est pas passé loin Et Khan Qui va faire l'agression Sur Bandy C'est Bandy Qui va mettre Cette première touche Sur Khan C'est l'agression De Onibi On l'a entendu derrière Bandy Qui met sa deuxième touche Et Khan Qui fait le kill Sur Bandy Et il reste Onibi Et Ecstasy Maintenant Khan qui se trouve Un peu Dans la mouise Et Khan qui fait Le très bon kill Sur Ecstasy Il reste plus qu'Onibi Pour aller défendre ce pôle Allez si tu veux un VSA Contre Onibi Allez le pôle Qui peut encore capturer Pendant 5 secondes Il faut aller chercher ce pôle Khan Qui commence la capture Du pôle Et Khan qui fait Le kill sur Onibi C'est très bien joué Et du coup On passe à 9 à 7 C'est la pro Le match Pardon Qui est emporté Par les Corplay Apparemment On a eu un petit problème Shin Shin qui a déconnecté Apparemment Qui lag Donc on aurait Le retrouvé Allez du coup Je rafraîchis Ce bracket Et nous avons Les Jagger For Win Qui ont gagné Contre les Paragon Rampage Team LDL C'est Free Gaming Re Re Désolé Je ne sais pas Ce qui se passe J'ai des gros coups de lag Ce n'est pas grave Du coup C'est fini Le match Le match qui a été remporté Par les Corplay D'accord Félicitations à eux Donc du coup On va aller voir Un deuxième match On va aller voir ça Alors nous avons Les A.A.A. Contre les Crazy Et bien on va aller voir Ce match Ouais ça me paraît Lanfuss Linkin Et ses Fils Alors je pense que Lanfuss Il stream parce que j'ai vu AKM Dans la Bah c'est ce que j'ai vu Et j'ai bien l'impression Que c'est le cas On va aller voir ça Ah oui effectivement Ouais Il y a AKM J'avais pas J'ai pas fait attention Par contre moi je sais pas Ce qui m'arrive J'ai des grosses soldes Depuis C'est Amusé Alors le match Qui devrait pas tarder A commencer Les piques Qui ont été fait Allez Et le match Qui va commencer Et c'est Les bleus Qui vont attaquer En premier Et donc Les Crazy Users je pense C'est ça Et on est parti Avec Master X Qui s'élance Pour ce premier round Et je vous rappelle Nous sommes sur Du B.O. Du B.O.1 encore C'est fou C'est fou le B.O.1 en fait B.O.1 jusqu'en Car Et après Demi finale Et finale Se joue En B.O.3 B.O.3 à partir des 8 pieds Ah non Moi tout à l'heure J'ai regardé Ah non Cup FR Master X Et Cup EU Voilà Cup EU A partir des Des cars Voilà Et Master X Il fait le premier Kill sur Linkin Et Master X Il fait toucher Une deuxième fois Par ses fils La première touche Qui a été mise Par Linkin Et Master X Il fait éliminer Par ses fils Et du coup Le premier round Qui est remporté Par Léa Allez du coup C'est AKM Qui va s'élancer Et Et si ça continue Comme ça Je ne vais pas pouvoir Du tout commenter Parce que C'est impressionnant J'ai des grosses Sautes de lag Je l'entends bouger Mais je ne vois rien Mon écran Est complètement freeze Je ne sais même pas Si vous m'entendez En fait Si si On t'entend Très très bien Pour ma part Bah tant mieux Moi mon jeu Il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas Que je fasse Quoi que ce soit Si ça y est Allez Du coup AKM Il est dans le middle Au niveau de la passerelle Non Là ça ne passe pas Ça ne passe pas du tout Et du coup À ArkM Allo ? Ouais bah j'essaie de régler le truc là Je suis désolé Ok ça marche Du coup on est parti Avec Hansen Allez Hansen Qui tente le premier kill Et c'est qui va mettre Cette première touche Sur le ray gun Cephis qui enchaîne Avec la deuxième touche Sur Hansen Hansen qui fait le kill Sur Akhm Et Cephis qui va mettre La troisième touche Sur Hansen Allez normalement ça devrait être bon là J'espère en tout cas Que ça ne va pas M'empêcher De suivre De poursuivre Allez Cephis Qui va faire Certainement le move là Pour chercher le top Mais bien sûr Ça ne se montre pas Là en défense Allez Cephis L'agression là Au niveau de la colline Et le bon kill Là sur Kamel Hansen Qui est descendu Là sur le pad Et qui met Cette première touche défensive Du coup Cephis Complètement coincé Derrière le spawn Il tente les kills Là sur Hansen Mais ça ne passe pas La bonne première Deuxième touche De Master X Le kill De Cephis Sur Master X Justement Et là c'est du 1 contre 1 Il n'a plus qu'une armure Là Cephis Il reste plus que Hansen Sur le pôle Et ça ne passera pas La très bonne défense Du joueur crazy Et ça fait 2 partout Et du coup on passe avec Kamel Allez Kamel Qui tente le premier kill Sur le joueur en top Ça ne passera pas malheureusement Allez c'est Linking C'est celui qui est sur le top Allez Kamel Qui se fait toucher Les 3 fois Par Linking Linking qui fait Le premier salade tomate oignon De la soirée Et on passe à 3 à 2 Pour les A Allez du coup C'est Linking Qui vient de rentrer Sans arrêt tomate oignon Qui part en attaque Donc du coup Il doit avoir un petit peu De confiance Il va prendre un petit peu De hauteur Pour essayer d'avoir Kamel Mais ça ne va pas passer 36 cm seulement Allez qu'est-ce qu'il va tenter là Linking Il faut aller chercher un défenseur Là De préférence le top On sait que c'est la position La plus importante Et voilà La première bonne touche De Hansen justement Qui touche Linking Avant qu'il ait le temps De monter De chercher Du coup Linking Qui se calme Juste à côté du spawn Là La position la plus safe Et qui ne passera pas Là sur Hansen 7 cm seulement Voilà Bien joué de la part de Linking Même s'il s'est fait toucher Là par Master X Il a fait un kill Il a Master X Qui a un petit peu de pression Il est derrière Le défenseur Et voilà La très bonne Troisième touche Du joueur crazy Qui met fin A ce round Et du coup Ca fait 3 partout Et du coup On est parti Avec Master X On est parti Sur cette deuxième phase D'attaque Et Master X Il s'est fait toucher Une première fois Parakma Et il ne reste plus que Linking Il faut aller défendre Pour aller défendre ce pôle C'est du 1v1 Allez encore Le pôle qui peut te capture Encore pendant 7 secondes Il faut aller chercher ce pôle Il faut aller chercher ce kill Pour Master X Et c'est l'agression De la part de ses fils Et ses fils Il va mettre cette troisième touche Sur Master X Et on passe un score de 4 à 3 pour les AA allez AKM qui va s'élancer non bah c'est je vois plus rien du coup on est avec AKM AKM qui cherche le kill sur Hanson ça passera pas sur le top AKM qui veut chercher le kill sur Hanson sur le top et c'est Master X qui va mettre sa première touche sur AKM AKM qui change de position essaye de faire bouger la défense pour le moment ça ne concrétise pas AKM qui se fait pulvériser par Master X qui met sa deuxième touche et Kamel qui va mettre la troisième touche sur AKM et du coup on passe à 4 partout pour le moment allez c'est Hanson qui s'élance maintenant et Hanson qui tente le kill sur Linkin et ça passera pas pour le moment et voilà Hanson qui fait le très bon kill sur Linkin 2 défenseurs 3 points d'armure maintenant le pull qui va pouvoir être capturé dans 9 secondes et Cephis qui met cette première touche sur Hanson et Cephis Hanson qui fait le très bon kill sur AKM Cephis qui met la deuxième touche c'est Hanson qui fait le kill sur Cephis et la première attaque qui est remportée par les Crazy c'est avantage Crazy on passe à 5-4 pour les Crazy allez du coup Cephis Cephis qui va certainement avoir à coeur de remettre les équipes à égalité allez à côté du spawn on se met safe on évite le nucléus très bien très bien de la part de Cephis qui fait le premier kill sur Kamael et sa colline par contre double touche de Master X et Hanson Hanson qui est descendu et qui a bien failli le depop idem pour Cephis qui a bien failli tuer Hanson et voilà ça se terminera sur le ride Hanson 6 à 4 donc pour les Crazy qui mènent face au R allez du coup c'est Kamael qui s'élance c'est bien Kamael son pseudo je t'ai pas entendu Shin mon Shin qui a disparu salut Balafre c'est bien Kamael c'est ce que je veux dire euh oui oui c'est bien ça d'accord allez Kamael qui tente l'agression sur Cephis ça passera pas Cephis qui va mettre cette première touche hé Kamael qui se fait toucher une deuxième fois par Cephis on a entendu Linkin descende de son top et voilà Linkin qui était sur le pad et qui met la troisième touche sur Kamael et on passe à 6 à 4 6 à 5 pour le moment allez Linkin le tir très longue distance sur Kamael qui a bien failli passer 39 cm Linkin toujours le même move pour essayer d'aller et pour l'instant ça le fait bouger ça le fait utiliser des roquettes mais pour pas grand chose et voilà c'est bien fait Linkin qui a fait 4 fois le même mouvement et du coup Hansen qui pas fou c'est dit la prochaine fois tu prends la double et ben c'est fait pour le joueur pour le joueur crazy qui a 1000 plus 2 allez Linkin du coup qui va se retrouver dans une position assez périlleuse là il va être obligé de passer par l'arche et ça passera pas du tout pour le joueur AAA qui se fait des pops par Master X et ça fait 7 à 5 avantages crazy donc et du coup c'est Master X maintenant qui s'élance et Master X qui va attendre le spam des roquettes et Master X s'étendent le kill sur AKM ça passera pas pour le moment et Master X voilà qui fait le très bon kill sur ses fils et Master X il fait toucher une première fois par AKM allez 2 défenseurs pour 2 points d'armure on remet le score à égalité le pole qui va pouvoir être capturé dans 4 secondes et voilà Master X il fait le très bon kill sur Linkin il reste plus qu'AKM et Master X il fait le très bon kill sur AKM bel enchaînement de la part de Master X et du coup on passe à 8 à 5 c'est une balle de match pour les crazy et je vois je suis désolé mais je vois rien du tout là je vois un round sur 3 en fait si ça y est allez AKM allez en plein milieu de tout le monde qui va aller chercher certainement le défenseur dans le downstone pour l'instant ça touche pas si Hansen touche de loin du coup AKM qui est obligé de se caler juste à côté du spawn pour esquiver toutes les roquettes ça va être difficile pour le pour le last des AAA et voilà les deux dernières touches qui tombent Hansen et Master X qui terminent ce match et ça fait 9 à 5 pour les crazy qui est l'équipe AA et ouais du coup les AA qui sont déjà éliminés de cette cup et du coup on va aller rafraîchir ce bracket si vous voulez je vous donne le lien du bracket le voici le voilà alors les Insomniac qui jouent contre les Jagger 4win on a les Corplay contre la team Pyro nous avons les Beers contre les Hide Focus et bah écoute on va aller voir Beers Hide Focus et c'est un BO3 alors les Beers alors les Beers qui sont pas encore connectés au serveur allez Beers qui joue sur ce serveur tu peux me rejoindre je vais te drop le password sur ce serveur Du coup je vais vous mettre l'écran d'attente, je vais modifier le texte, le voici. Allez les deux équipes qui sont sur le serveur, on a Kaspa pour Light Focus, on a Stevie pour Light Focus et Sense. Et du côté des Beers nous avons Dez, Sneezu et Insen. Salut permalink ! Allez du coup, les rouges qui décident de défendre. Allez Shin qui est encore bugué. Décidément. Hop, je vous mets la scène et voilà c'est parti. Allez Insen, qui est parti pour ce premier round. Contre Light Focus, je vous rappelle on est parti sur un Bo3. Et Insen qui n'arrive pas à faire le kill et voilà c'est Sense qui va mettre cette première touche sur Insen. Allez Insen qui se fait toucher une deuxième fois par Stevie, Insen qui n'arrive pas à faire le kill. Le pull qui peut être capturé maintenant c'est compliqué et voilà Sense qui va mettre cette troisième touche sur Insen. Et on passe à 1 à 0 pour Light Focus. Allez c'est Sense qui s'élance maintenant. Allez Sense qui fait directement Lucky sur Insen. Allez 2 défenseurs là pour 3 points en armure maintenant. Et Sense qui va peut être aller chercher Dez. Et c'est Snizu qui va mettre cette première touche sur Sense. Allez Sense qui essaye de faire le kill pour le moment sur un défenseur de chez Beer, ça passera pas. Et le pull qui va pouvoir être capturé dans 2 secondes. Allez Sense qui n'arrive pas à faire le deuxième kill. Allez Sense qui essaye de la capture du poil, ça passera pas à Snizu qui met cette deuxième touche. Et Dez qui enchaîne avec la troisième touche sur Sense. Et on passe à un score de 1 partout pour le moment. Allez Snizu. Snizu qui va partir sur la gauche, porter l'agression là dans le tunnel. Il a entendu là le défenseur. Allez ça passera pas le kill sur Sense qui était vu au contact. What ? J'ai perdu Sheen. Allez on est avec Snizu. Allez Snizu qui va pouvoir capturer le ball. Dans une seconde c'est Stevie qui va mettre sa première touche Snizu qui met le kill sur Sense. Avec des défenseurs pour 2 points d'armure. Et Stevie qui va mettre sa deuxième touche et Kaspa qui enchaîne avec la troisième touche sur Snizu. Allez du coup on est avec Kaspa maintenant. Et Kaspa qui se fait pulvériser par Incense qui met sa première touche. Snizu qui enchaîne avec la deuxième touche et Sense. Incense qui fait la troisième touche sur Kaspa. Alors attendez je vais juste donner un TS. Merci et et les palettes sont à très bien. Pisi mais aussihoste. Y'a pas à désirer. C'est juste sans avoir sauvé. Donc, on est avec son, j'ai pas une douce. Il y a pas une petite touche alors qu'il y a pas une petite touche. Il y a pas une petite touche. Il y a pas une petite touche. Il y a pas un tourteur d'un hors, il y a pas une nouvelle touche. Et du coup Dez qui se fait toucher Deux fois par Sense maintenant Le pôle qui va pouvoir être capturé dans 7 secondes Et Dez qui se trouve en difficulté On arrive pas à faire le kill et voilà le très bon kill Sur Stevie, allez le défenseur pour un point Naramar maintenant, il faut aller chercher le kill Pour Dez Dez qui se fait agresser par les light focus, ça passera pas Et le pôle qui peut être capturé encore Et ça passera pas, Kaspar qui va mettre cette troisième touche Sur Dez Alors ce qui est rassurant c'est que pour une fois C'était pas de ma faute, ça te l'est pas de chez moi Allez du coup Machiavelli 4 cm là sur Snee En guise de premier rail Et pour l'instant ça montre Un manque de chance un petit peu Parce que il vient de se prendre deux touches Là de Dinsen et de Dez Du coup Machiavelli avec sa dernière armure Doit absolument prendre un kill maintenant Voilà, très bien joué de la part du joueur Outlaws Qui va aller chercher Dez Mais ça passera pas 3 cm seulement C'est dommage, il avait fait le kill là pour moi Ça aurait tout BNF là pour le Pour le last des high focus Tu vais dire il l'a vu Sneezu Mais ça passera pas là le kill Et si Dommage Dez qui se fait tuer Mais qui a le temps de tirer cette dernière roquette Pardon Et ça fait 3 partout là entre les deux équipes Et c'est Insen Shin rejoins moi sur le channel que je vais créer Le mot de passe c'est stream en majuscule Bizarre Allez du coup on passe avec Inns Heureux Comme ça personne ne peut nous déranger Allez Insen qui se fait toucher une première fois Par casse pas Allez Insen qui va pouvoir capturer le pole dans 4 secondes Kaspar qui met sa deuxième touche sur Insen Du coup l'agression de Kaspar On a entendu qu'il a avancé Allez Kaspar qui fait Les bons très chauds Ça passera pas pour le moment Et c'est Stevie qui va mettre cette troisième touche Sur Insen Et on passe à 4 à 3 pour les high focus Allez du coup C'est Sense Qui va s'élancer en attaque Peut-être pour donner un avantage au high focus Allez il se focus sur Daez Et ça passe le kill Très bien joué là de la part du joueur high focus Qui se met bien là en ce début de round Il a une Il a pas besoin de tourner la tête dans tous les sens Voilà Snee À part des joueurs dire Sense Un petit peu en difficulté Il faut qu'il aille prendre le kill là Et ça passera pas sur Sneezu Qui aura le temps lui De rentrer La dernière roquette Et ça fait 4 partout entre les deux équipes Et du coup C'est Sneezu Qui s'élance Eh Sneezu Eh Sneezu qui se fait toucher une première fois A part Stevie On avait vu la roquette arriver De très 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 loin Sneezu qui n'a pas bougé Eh le pauvre qui va pouvoir être capturé dans 15 secondes Il faut aller faire le kill pour Sneezu Pour aller faire l'ouverture Et c'est Sense qui met sa deuxième touche Sur Sneezu Du coup maintenant Il se trouve en difficulté Avec un point d'armure C'est compliqué Et voilà Sneezu qui fait le très bon kill sur Sense Il faut enchaîner maintenant le pôle qui peut être capturé Malheureusement ça va être compliqué je pense Pour Sneezu Et voilà Stevie qui va mettre sa troisième touche Sur Sneezu Et on passe à un score de 5 à 4 Pour les high focus Allez le long shot de Kaspa Qui va pas passer Les pre-shot Qui l'empêchent un petit peu d'avancer De construire ses moves Comme il l'est vrai Allez Kaspa Qui va passer par la fenêtre Et la très bonne première roquette de Daez Qui a bien anticipé son mouvement Du coup Kaspa Qui se fait un petit peu agresser là Par tout le monde Insane qui rentre la deuxième touche Kaspa là il est un petit peu acculé Voilà le bon premier kill là sur Daez Il reste plus que Insane Et Sneezu Et là ça va être compliqué Pour Kaspa il faut qu'il prenne le kill Allez c'est dommage C'était bien bougé la part du joueur à le focus Mais voilà à la retombée Il va se faire cueillir par Insane Qui rentre cette dernière roquette Et ça fait 5 partout Allez du coup on est parti avec Daez Allez Daez qui va peut-être aller chercher Kaspa Et voilà c'est Sense qui va avancer Sense qui se trouve derrière le petit Le petit Rocher Daez qui essaie de chercher une ouverture Sur le décal de trop Des joueurs de chez Ain't Focus Pour l'instant ça paye pas trop Allez il fallait chercher le kill là pour Daez Sinon ça va commencer à être très compliqué Le pôle qui peut être capturé Daez qui essaie la capture du pôle Il fait le kill sur Sen C'est bien joué Et c'est la première touche de Kaspa Sen Et Daez qui capture le pôle Daez qui a très très bien joué son rune Et du coup le premier rune d'attaque Qui est remporté par Les Beers Et on passe à 6 à 5 avantages Pour Les Beers Allez Machiavelli Qui s'est délancé là Qui bouge beaucoup Mais qui tombe pas assez sa chance Et voilà quand il tombe sa chance pour l'instant Ça touche pas Et voilà double touche déjà Sneezy Daze Il reste plus qu'une armure Au joueur Au joueur High focus Il arrive à prendre le kill quand même Sur Insane Et voilà La dernière qui va être calée Tranquillement Par Daez Et ça fait 7 à 5 Pour Beers Donc qui confirme Son break Et du coup c'est Incense qui s'élance Incense qui fait le très bon kill sur Sen C'est bien joué On a pris beaucoup de vitesse On a pris beaucoup de vitesse Et on a pris le premier kill Du coup Insane qui se trouve déjà En avantage technique Avec 3 armures Contre 2 défenseurs Et il va falloir quand même faire le deuxième kill Pour être confiant Allez Stevie qui se trouve derrière le rocher Et casse pas sur la droite C'est Stevie qui va mettre cette première touche Sur Incense Et le pôle qui va pouvoir être capturé Dans Une seconde Et Incense Qui va faire le deuxième kill Ça passera pas C'est Caspa Qui va mettre cette deuxième touche Sur Incense Il reste plus qu'un point d'armure Mais non C'est compliqué Et voilà c'est l'agression De Stevie sur Incense Et Stevie qui va mettre la troisième touche Sur Incense Et du coup on passe à 7 à 6 Pour les Beers Allez Sens Il a bien failli se faire plus Temporiser un petit peu Il va aller chercher Des Mais ça va pas passer Au contraire Des va le toucher Et la double roquette Dinsane Qui est bien Qui est venu chercher l'info Qui a vu un mec en l'air Et qui s'est C'est une question Qui a fait son plus de Du coup ça fait 8 à 6 pour les Beers Première balle de match De map De map De map De map Pardon Allez du coup on passe avec Snizu Snizu qui essaie de chercher le décal De Sens Snizu qui va pouvoir capture le balle dans 5 secondes Snizu il sait pas trop quoi faire là pour le moment Il se trouve un peu dans la mouise Allez on a vu Stevie arriver sur les arbres Snizu qui esquive Et c'est la triplette de la part de Sens Et c'est la salade tomate oignon de Sens Et on passe à 8 à 7 pour les Beers Et là ça change tout là Côté high focus Parce que Autant tout à l'heure Ils étaient en défense En défense pour Bah pour défendre cette Cette Première balle de De map Alors que là Caspa a un petit peu plus de pression Il faut qu'il marque son attaque là S'il veut pas que son équipe Se Soit Désavantagée Au niveau de Du nombre de Gagnés Ouais il casse pas Il faut qu'il va aller chercher un défenseur là Je sais pas sur qui Il va jeter son dévolu Il va jeter son dévolu Sur Stizu là Qui a Qui a back un petit peu tôt Et qui du coup S'est fait S'est fait un petit peu des pop Heureusement Insane remet Les choses A leur A leur place Allez Caspa a l'agression certainement là Pour aller chercher le pôle Il reste plus que 6 secondes Et la dernière touche Qui va toucher Dinsane Mais il s'était pris une première touche Je sais même pas faire attention Du coup C'est pas bien grave De toute façon Beer Qui remporte Cette première map Donc 9-7 Contre les Hight Focus Grâce à une attaque De Dez Et du coup Les Beer qui font Une belle première map Pour Contre les Bires Et contre les Hight Focus Pardon Les Hight Focus Je vous rappelle Qui ont battu Les Insomniacs En grande finale De la Insomniac Cup Hier Donc les Hight Focus Qui sont quand même Très très chaud En ce moment Et du coup Apparemment On est parti sur Rust Sur cette deuxième map Allez en attendant Que le match commence Je vous mets Et l'écran de wait On est dans l'échauffement On attend Les Joueurs qui mettent Ready 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 Jouss Jéss Jéss Et du coup le match Il devrait commencer bientôt J'espère on a envie de voir de la fight ce soir Alors du coup je vous ai rafraîchi le bracket L'un seul match qui joue contre les Jagger 4win Nous avons les coreplay contre la team pyro LDLC Nous avons les crazy users contre les Ryzen Gaming Et les pires contre les light focus Et voilà le match qui reprend Et les rouges qui décident d'attaquer en premier Donc light focus Allez je te laisse faire les Ah non je vais faire les light focus Et tu vas faire les beer Ça marche ? Ça roule vas-y on fait comme ça Ok Allez du coup on est parti avec Sense Allez Sense il prend beaucoup de vitesse Allez Sense qui fait La première Le premier tir Oregon sur des Ça passera pas à 7 cm Sense il a essayé de trouver l'ouverture de ce round Peut-être sur un sneezy Ça passera pas Allez le pôle qui va pouvoir être capturé Dans 7 secondes Sense qui a voulu prendre le backup On va peut-être faire le premier kill Sur InSense Et on repart directement sur le pôle Pour la capture du pôle Sense qui fait le kill Sur Dez Et c'est la capture du pôle pour Sense Sense qui a fait Un Casper Attitude Qui est arrivé directement sur le pôle Et qui a capturé le pôle C'est très bien joué Le premier round d'attaque remporté par les light focus Allez du coup Dez Qui va certainement avoir un De remettre les deux équipes à égalité Ça passe par un kill Rapide Histoire de se mettre bien Allez il a l'info là Sur les défenseurs La première touche là De Stevie Qui s'est calé au niveau du rail pad Le coup Dez qui est un petit peu coincé Allez c'est dommage Il a pas eu le réflexe de tirer sur Sense Alors que Sense était complètement free là Idem là à ce moment là Heureusement que le cooldown du rail Il était encore actif Et là Dez qui se fait complètement zoné par l'équipe iFocus Du coup Stevie qui rentre ses dernières touches défensives Grâce au rail pad 2-0 déjà pour iFocus Allez du coup on sait que Stevie quand il est sur le pad Il fait très 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 mal Stevie c'est de l'homme à abattre directement Allez du coup c'est Casper maintenant qui s'élance Oh Casper qui a failli se faire toucher par le spam des roquettes De Dez je pense C'est ça Et voilà c'est la première touche De Incense sur Casper Casper qui va peut-être faire l'ouverture Non et on retombe directement Et Casper qui tente le kill sur Dez Dez qui fait la deuxième touche sur Casper Et Incense qui enchaîne avec la troisième touche sur Casper Et on passe au premier round qui est remporté par les Beers Et on passe à 2 à 1 pour l'iFocus Allez du coup Incense Qui va s'élancer Beaucoup de beaucoup de roquettes Les pre-shots qui sont très précis à côté L'iFocus Le bon plus 2 de Casper Bien suivi par la roquette de Cens Du coup Incense qui a rien pu montrer C'est lancé un petit peu vite Et du coup il est rentré dans toutes les roquettes Ca fait 3 à 1 pour iFocus Allez du coup C'est Stevie maintenant de s'élancer Stevie qui est directement sur le pad Et c'est Incense qui va mettre cette première touche sur Stevie Et on va chercher le kill sur Incense Incense qui enchaîne avec la deuxième touche sur Stevie Et Stevie qui est déjà dans la mouise Dans ce début round round Et voilà Incense qui enchaîne avec la troisième touche Sur Stevie Incense qui fait Allez 3 touches Là ça tomate oignon 2 sur wound Et on passe à 3 à 2 pour les iFocus Allez Snizu Qui lui va prendre la L'Allian mais ça va pas Il a bien failli se faire toucher là par Stevie Du coup les iFocus qui tentent quelques pre-shots Mais il est un petit peu long là Snizu il peut facilement les esquiver Allez Snizu Qui va certainement aller chercher Le défenseur au pad Faut l'espérer en tout cas parce qu'on l'a dit C'est l'homme à abattre là Allez ça passe pas pour l'instant Caspa Qui met de la pression là depuis sa grille à droite Ouais le bon plus 2 de Sens Qui a bien jailli là Il a attendu que le Euh bah voilà On attend Que le rail soit tiré pour rien Et là on agresse Et ça marche très bien là côté iFocus Là pour l'instant 4 à 2 Pour cette équipe contre les vires Allez du coup c'est un tour de Sens De C'est lancé Bah ouais Sens qui se fait toucher Par Dez Par le spam des roquettes C'est bien de jouer De la part de Dez Dez qui enchaîne Avec la deuxième touche Sur le spam Sens qui se trouve dans La mouise Dès ce début de rune Très bon spam De la part Des birres Sur ce rune Dez qui fait déjà La très bonne Défense Allez Sens Mais c'est tout possible Tout est possible Sur ce jeu On les a vu Avec un point d'armure Remporter le rune Allez Sens Qui tente le kill Sur InSense Ça passera pas Allez le pôle Qui va pouvoir être capturé Maintenant Il faut aller faire le kill Pour Sens Et Sens Qui fait le très bon kill Sur Dez Sur le pick and shoot On a juste vu Le crâne De Dez Et Sens Qui fait le kill Sur InSense Et voilà Sens qui capture Qui capture le pôle Sens qui capture le pôle On l'avait dit Sur ce jeu Tout est possible Avec un point d'armure On arrive A faire tout ce qu'on veut Et du coup Le rune d'attaque Est remporté par les hide focus Et on passe à 5 à 2 Pour les hide focus Allez Dez Qui s'est lancé Qui a pris la liane Et qui a déjà Pris un coup de rail De la part de Stevie La deuxième touche de Sens Alors que Dez Il arrive Même pas A avancer Et là C'est l'aggression Des hide focus Qui va mettre un terme Au round De l'attaquant Ou bir Et ça fait Si ça a de deuxième break Confirmé Pour les hide focus Qui s'envolent Dans cette deuxième map Et du coup Je vous dis le score Insomniac Qui a battu Les Jagger For win Donc Les Insomniac Qui sont déjà En demi finale De cette cup Allez C'est le tour de Kaspa Maintenant De ses lancers On t'a perdu Non non Je suis là Je suis là Je suis là Et Kaspa Qui essaye de faire Bouger la défense Pour le moment Ça ne s'accrétise pas Et voilà Kaspa Qui fait enchaîne Qui enchaîne le kill Sur Insane Qui enchaîne sur Snizu Kaspa Qui tente la capture Du pôle Et Dez Qui met la première touche Sur Kaspa Et Kaspa Qui met Le round attack Qui fait La capture Du pôle Et du coup C'est très bien joué Pour Kaspa Et on passe 7 à 2 Pour les light focus C'est pas drôle Pendant un temps J'ai cru que J'ai cru que Tu laguais toi aussi Mais non Non Décidément Je serai le seul A laguer Allez Insane Il faut rentrer l'attaque Absolument Pour les vir Sinon ça va devenir compliqué Du coup Insane Qui va tenter le kill Sur Kaspa Dommage Kaspa Qui était pas très bien placé Et qui du coup Insane Qui a pas Peu y profiter C'est dommage Allez Insane Il est un peu bloqué Là par Par Kaspa Et voilà Il arrive à prendre Le kill Là quand même Sur Sence Dommage Il avait Stevie Au bout du rat Il s'est pas passé Non plus Il va falloir Aller agresser Là Et Stevie Qui met la deuxième touche Le kill D'Insane Sur Kaspa Allez C'est du 1 contre 1 C'est possible Là pour Insane Effacer ce premier break Et la capture Qui est lancée Et ça passe Pour le joueur Beard Très bien joué De la part D'Insane Donc Qui efface Un premier break Il en reste encore 2 Ouais Malgré Le round d'attaque Qui est remporté Par les beers Ça va quand même Être compliqué Je pense Pour les beers D'aller mettre Deux attaques D'affilé Allez du coup C'est un Stevie Maintenant qui s'élance Stevie qui a failli Se faire toucher Et voilà Stevie qui se fait toucher La première fois Par Insane C'est une deuxième fois Par Desi Il n'y a plus qu'un point d'armure Pour Stevie Stevie qui fait le kill Sur Snizu Et Insane qui enchaîne Avec la troisième touche Sur Stevie On passe 7 à 4 Pour les high focus Allez Snizu Qui va s'élancer Et Stevie qui a eu le réflexe De tirer Du coup Snizu Qui a perdu sa première armure Snizu qui est bien Par le défenseur Or iPad Snizu qui peut Pas faire grand chose Si ça y est Snizu qui se fait éliminer Le défenseur Qui a pas eu Qui a un petit peu Mal géré son bac Et la caspa Qui va rentrer Les deux dernières roquettes Ça fait 8 à 4 Et première balle de match Pour les Deux maps Deux maps Puisque la première map A été remportée Par les Deux Première balle de map Donc 3 à focus C'est ça Première balle de map Pour les high focus Et du coup C'est Sniz Qui s'élance Allez Snizu Qui tente Le move Pour aller prendre Snizu Et c'est DS Qui va mettre Cette première touche Sur Sense Et directement Le coup de souris Pour aller prendre Snizu Ça passera pas C'est Snizu Qui va mettre Sa deuxième touche Sur Sense Et Snizu Qui fait La troisième touche Sur Sense C'était InSense Pardon Tout à l'heure Qui met La deuxième touche Et Snizu Qui enchaîne Avec la troisième touche Et on passe A 8 à 5 Toujours balle de map Pour les high focus Balle de map Et là ça change tout Parce qu'ils sont en défense Les high focus Faut-on dire Que c'est pas Gagné d'avance Pour Dez Dez qui va tenter Le kit Sur Sense Et ça passe pas Sense Qui se cache bien Là Allez Il a vu Que Stevie Était au niveau Du pad Mais il s'est pris Deux touches C'est Stevie Qui font le travail En défense Et là Là c'est mal barré Voilà Stevie Qui termine le boulot Très bien joué De la part D'Eric focus Qui ont bien Donné Les défenseurs A chaque fois Et ça fait 9 à 5 Donc Sur Rust Et du coup On part Sur une troisième Map Et apparemment La troisième Map Ce sera Gunner's Dream Allez J'espère que vous êtes chaud bouillant Avec nous ce soir Mais t'inquiète C'est pas grave Mon ami On a tous du mal Quelque part Moi c'est plutôt Dans une semaine et demie Que je vais avoir du mal Parce que TX ne revient pas Avant Avant deux semaines Et moi je stream Tous les soirs Avec vous Et du coup Après j'aurai le droit Peut-être à une petite Semaine de repos Allez du coup Le match qui devrait pas tarder A commencer Je vous mets sur l'écran The wait du match Et du coup Ce soir On va peut-être atteindre Les 20 000 vues Sur la chaîne Et peut-être Les 115 follow J'espère J'espère Allez le match Qui commence Je vous mets La scène Et du coup Les rouges Qui vont attaquer Les light focus Qui vont attaquer Et je te laisse faire Les light focus Ça roule Allez du coup La dernière map Qui va commencer Et c'est Sense Qui va ouvrir le bal Sense qui va tenter Le move Pour monter Et là Voilà Le glitch Entre guillemets Dommage C'est Un petit peu raté C'est pas grave Il va se rediriger Vers la gauche De la map Il a vu Dez Dez qui se montre Un petit peu Trop à mon goût Ouais dommage Le kill qui est pas passé 5 cm Là seulement Sur le joueur beer Voilà La bonne première touche De Dez Le back Au niveau du pôle Qui est bien passé Et le kill De Sense Qui se fait quand même Refroidir tout de suite Par une roquette Linsen Il a plus qu'une seule armure Mais par contre Les deux défenseurs Sont à peu près Au même endroit Voilà Il faut réussir A prendre le kill Là sur le back Et c'est bien fait Là pour Sense Qui va tranquillement Capturer Et ça fait déjà 1-0 Pour Light Focus Et ouais Déjà 1-0 Pour Light Focus Light Focus Qui remporte déjà Ce premier round d'attaque Et c'est Dez maintenant Qui s'élance Pour aller Contrer Cette attaque Et Dez Qui se fait toucher Une première fois Par Stevie Sur le très bon Pre-shot Et on a vu Et on a vu Caspa Caspa Qui était en haut De la map Il a fait Exactement la même chose Sur cette map Il aime bien Ce genre de choses Caspa C'est notre ami Kazedman Et Dez Qui se fait Qui se fait éliminer Par Sense Qui fait Le plus 2 Et du coup Le premier break Qui est remporté Par Light Focus Allez Caspa Allez Caspa 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 Qui va certainement Tenter D'enfoncer Le clou Pour Light Focus Il va se diriger Au niveau De la grille Alors Qu'est-ce qu'il va tenter Là Le joueur Light Focus Pour l'instant Pas grand chose Parce qu'il se fait Bien bump Là par les roquettes Des Beers Dommage Le kill Qui aurait pu être pris Sur le défenseur Au niveau De la grille Allez Là c'est l'agression Des Beers Non ça passera pas Aucune roquette De rentrée Pour les Beers Pour l'instant C'est assez stérile En défense Et là Premier kill De Caspa Sur Insen Dez Qui touche Une première fois Allez Le pôle Qui est capturable Caspa Qui va certainement S'élancer Allez Allez Il faut y aller là Pour le joueur Light Focus Il a plus de stamina Par contre La deuxième touche Là de Snee Qui se fait éliminer Et Dez Qui est vigilant Heureusement Pour les Beers Ça fait 2-1 Pour les Light Focus Et du coup C'est Insen Qui s'élance Insen Qui sait De faire le move Comme Seine Se casse pas Et ça ne passera pas Allez Insen Ce qui va peut-être Faire le premier kill Sur Stevie C'est l'enchaînement Stevie qui fait Les 3 touches Sur ce rune Stevie qui fait La salade Tomate oignon Directement Sur Insen Et du coup On passe à 3 Pour les Light Focus Allez Light Focus Qui est bien parti Là En ce début de map Il faudrait réussir Enfoncer Pour l'équipe Pour l'équipe Pour l'équipe À Sensei Kaspar Ça passe par un kill Et pour l'instant C'est mal barré Là pour Stevie Qui se fait bien zoner Par les roquettes Des bires L'agression Des défenseurs La deuxième roquette Au crédit De Insen Insen Qui va terminer le boulot Stevie qui n'a pas pu Montrer grand chose À part une petite agression Là au niveau De la grille Qui s'est très bien fait Agresser par les joueurs Bires Et ça fait 3 à 2 Allez On est avec Snissu maintenant Allez Snissu qui se fait toucher Une première fois Par Sense Allez Snissu qui se fait toucher Une deuxième fois Par Stevie Ça a compliqué Pour Snissu maintenant D'aller remporter ce rune Avec un point d'armure Contre les 3 défenseurs Sout que les hide focus Ils sont très très bons En défense Surtout quand ils sont à 3 Ils ont de très bons Crossfire Allez Snissu qui va pouvoir Capturer le pôle maintenant Il faut aller faire le kill Là pour Snissu Et voilà Snissu Qui se fait éliminer Par Caspa Et du coup On passe à un score De 4 à 2 Pour les hide focus Allez Sans 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 Que le bleu de toi Voilà Tu lags Shin je t'entends pas Ça fait des trucs bizzare Allez Sans Qui se fait toucher Deux fois Par Snissu Et une deuxième fois Par Dez Et Snissu Qui enchaîne À la troisième touche Sur Sans Et du coup on passe à 4 à 3 pour le moment Allez on va attendre le retour de Shin qui a buggé Allez c'est au tour de Death d'attaquer maintenant Et Dez qui va chercher le kill sur Stevie c'est pris c'est bien joué de la part de Dez Allez ça peut être l'ouverture de ce rune pour Dez Le pool qui va pouvoir être capturé dans 15 secondes Il faudrait faire le deuxième kill c'est à skimer cette première touche Il reste plus que 1 point d'armure maintenant pour Dez L'agression de la part des hide focus Et voilà Kaspar qui va mettre la troisième touche sur Dez Et on passe à 5 à 3 pour les hide focus Allez c'est au tour de Kaspar maintenant en 2 c'est lancé Et je vous rappelle on est déjà sur la troisième map Allez Kaspar qui se fait toucher une première fois par Snisu Il n'arrive pas à faire le kill sur Inz Et Kaspar qui fait le très bon kill sur Dez Dez qui était déjà sur le pool Et du coup Et du coup Tess qui se fait éliminer Allez Kaspar a toujours 2 points d'armure pour 2 défenseurs Maintenant il faut aller back up Il faut aller récupérer ce pool pour les bires Allez Kaspar qui tente le kill ça passera pas malheureusement Et voilà les bires qui ont pris la défense du pool maintenant Et Kaspar qui peut capturer le pool encore pendant 7 secondes Il fallait faire le deuxième kill Voilà Kaspar qui fait le très bon kill sur Snisu Linsen qui met la deuxième touche Et Kaspar qui enchaîne avec le kill sur Linsen Et du coup on passe à la deuxième attaque Qui est remportée par les hide focus Et on passe à 6 à 3 pour les hide focus Oh bonjour Allez une scène Pour essayer de D'effacer Un des Un des break Pour l'instant les choses s'annoncent Très compliquées là pour les Pour les joueurs bires Et une scène qu'a vu Qu'il y avait un défenseur Tout en haut de la map Donc j'ai décidé de composer avec ça Et c'est pris Le premier kill là Qui est pris par Insen Donc du coup sur Kaspar C'est Kaspar qui était monté tout en haut Par contre il s'est fait vite refroidir Sens et Civic ont mis chacun une touche Du coup il lui reste plus qu'une seule armure Il reste encore deux défenseurs Là ça va être compliqué Il fallait prendre ce kill Et c'est pas pris Sens qui va toucher Pour la dernière Pour la dernière roquette Du coup ça fait 7 à 3 Pour les hide focus Et du coup c'est Stevie maintenant Qui s'élance Et bah Sens qui fait le très bon kill Source Nisu C'est directement le premier kill qui est pris Et du coup Sens qui enchaîne avec Desse maintenant Il reste plus que Insen pour la défendre ce pôle Le pôle qui va pouvoir être capturé dans 14 secondes Et voilà Stevie qui fait le très bon kill sur Insen Stevie qui fait les 3 kills sur ce rune Et du coup on passe à 8 à 3 pour les hide focus Ouais 8 à 3 et donc balle de match cette fois Et là c'est Snisu qui va avoir toute la pression du monde sur les épaules Et du coup les hide focus qui se permettent de rush l'attaquant Allez Il faut prendre un kill là tout de suite Pour l'instant c'est mal barré là pour Sne T'arrives pas à se défaire de Stevie Stevie qui met la deuxième touche Et la troisième Snisu Qui a pas cherché plus que ça A défendre cette balle de match Il savait déjà que c'était difficile 9 à 3 donc pour les hide focus Et bah du coup l'hide focus qui remporte leur match Et on va aller voir un autre match Du coup je vous drop le bracket sur le chan Allez je rafraîchis le bracket Alors nous avons les coreplay qui ont gagné contre la team Pyro LDLC Les crazy users Nous avons attendez Nous avons en demi finale Les coreplay contre les hide focus Ou alors nous avons les insomniac Contre soit les crazy users Ou les raison gaming Donc on va aller voir les crazy users Pour voir ce que ça donne Alors hop Fuck it Je te rejoins dans une minute j'arrive Ca marche pas de problème Du coup je sais pas où ça se joue Euh Sur le normal On se trouve ça Crazy Alors du coup je sais pas où ça se joue Ok Kamikaze Fondre les freeze Kamikaze Fondre les freeze Si c'est sur celui-là, je ne sais pas du tout où le passe. Heureusement, je pense que nous aurons... Ah si, ils sont là, peut-être. Alors, qu'est-ce que tu cherches ? Là, j'ai trouvé le passe, le serveur. Le passe, c'est le même que tout à l'heure. Ça roule. C'est Crazy contre Raison Gaming. Allez, on est sur un score de 8 partout. Allez, on est avec Kamel maintenant pour les Crazy. Kamel qui se fait toucher une première fois par Morty. Alors, chez la Raison Gaming, on a NicerDacer, RCH et Morty. Allez, Kamel qui fait le très bon kill sur RCH, sur Ichi. C'est bien joué. Du coup, on remet le score à égalité. Deux points d'armure pour des défenseurs. Allez, le pôle qui va pouvoir être capturé dans une seconde. Kamel qui tente le kill sur Morty. Ça ne passera pas. Allez, le pôle qui peut être capturé. Eh, Kamel qui fait le saut là. Sale punition de la part de Morty. Kamel qui tente la capture du pôle. Ça ne passera pas. Morty qui met la troisième touche sur Kamel. Le pôle qui était à 89%. L'attaque qui a failli être mise pour aller Crazy. Et on passe avantage pour les Raison Gaming. 9 à 8. Alors, du coup, balle de map. On ne sait pas trop si c'est la balle de match. On va le savoir tout de suite. Eh bien, c'est la toute première map. Donc, du coup, balle de map là pour les Raison Gaming. Et Morty qui s'est déjà fait toucher une fois par Kamel. Morty qui est aux prises avec Kamel justement. Là, deux centimètres seulement. La deuxième touche là du défenseur du Défenseur Crazy. Et là, c'est l'agression là de Morty qui va mal se passer. Il est un petit peu coincé. Il faut qu'il arrive à sortir. Il n'y arrivera pas. Master X qui vient bien agresser l'attaquant Raison Gaming. Et ça fait 9 partout. Eh, du coup, on est parti avec Master X. Et Master X va peut-être prendre le premier qui est sur la CHC. C'est bien vu de la part de Master X. Master X qui est chaud bouillant ce soir. Allez, il reste Morty et Nacer Dessert pour aller défendre ce pot. Le pot qui peut être capturé dans 10 secondes. Allez, Master X va peut-être prendre le kill sur le backup de Morty. Allez, le pot qui va pouvoir être capturé. Il faut faire le backup là pour les Raison Gaming. Et le backup qui est fait. Allez, Master X qui tente le kill sur Morty. Ça ne passera pas. Nacer Dessert qui bump Morty. Il faut faire attention sur ce genre de roquette. Allez, le pot qui peut être encore capturé pendant 4 secondes. Il faut aller chercher ce pôle pour Master X. Master X qui fait littéralement pulvériser. Nacer Dessert qui fait le plus 2. Et Morty qui rechaîne avec la troisième touche sur Master X. Et on passe à 10 à 9 pour les Raison Gaming. Du coup, nouvelle balle de map pour les Raison Gaming. Et c'est Nacer Dessert qui va tenter de la convertir. Allez, il a pris l'info là sur Master X. Et Hansen. Il a vu Camel. Allez, là c'est parti pour Nacer Dicer qui va certainement tenter l'agression. Ou pas. Ou pas. Pour l'instant, il reste au niveau du pôle. Il n'ose pas trop aller chercher les défenseurs. C'est vrai que c'est quand même une balle de map. Allez, là. Master X qui est venu au niveau du pôle. Et il n'arrive pas à prendre le kill là. Et là, c'est dommage le joueur Raison Gaming qui manque un tout petit peu de précision. L'image de ce tir là en direction de Camel qui n'est pas du tout passé. Ça ne passe pas là non plus sur Hansen. Le kill le premier là sur Camel. Il enchaîne sur Master X. Et la capture qui est rentrée pour Dicer Dicer. Et donc du coup, ça fait 11 à 9 pour les Raison Gaming sur cette première map. Eh ouais, première map remportée. Et pas les Raison Gaming. Alors, j'ai eu très peur pendant deux secondes. J'ai eu un gros coup de lag. Je ne voyais plus rien. Ne t'inquiète pas. Tu es des encarnés. Je termine le run. Je termine le run. Je te laisse juste quelques secondes. Le temps que la map commence, j'arrive. Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada User entered your channel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ultimate User en discussion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Héreux Shane Sous-titrage Société Radio-Canada User en ce clannyaau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici, le voilà. Shin qui est encore bugué. Oui, Shin ? Non, mais je vais réussir à avoir une connexion stable au bout d'un moment dans la soirée, je crois. Je pense aussi. Il ne faut jamais désespérer, je pense. Alors du coup, moi, je vais désactiver tous les sons, là, parce que ça commence à me... Une somme désactiver. Logique. Voilà. En fait, il faut que je déconnecte mon PC toutes les 5 minutes de ma bot, c'est que je relance la connexion. C'est génial. Allez, a priori, il y a des joueurs qui sont tous prêts. Ils demandent de faire un go. Et on attend, on attend, je ne sais pas, les... Les Razones Gaming, je pense. Ouais, Nicer, Nicer qui ne bouge pas beaucoup. Eh, le match qui va commencer. Je vous mets la scène. Là, voici, là, voilà. Et du coup, je vais te faire laisser les Razones Gaming. Ça roule. Allez, Dicer, Dicer qui s'élance, là. Allez, il va prendre un petit peu la mesure de la défense crazy, là, sur ce premier round. Le premier tir qui a été lancé sur Kamel. Kamel, 8 centimètres. Bien sûr, Buster, au niveau de l'arche, là. Pour essayer d'attraper le joueur dans le spawn. Pour l'instant, ça ne passe pas. Du coup, il va se retourner. Tenter d'aller chercher le top, peut-être. Non, il va chercher Kamel, là, au niveau de la butte. Très bien joué, là, de la part du joueur Razones Gaming. Qui s'ouvre la voie d'un premier round d'attaque réussi pour l'instant. Et en fait, non, pas du tout. Master X qui rentre deux roquettes et Hansen qui rentre la troisième. C'était... C'est dommage, là, pour le joueur Razones Gaming qui s'était ouvert la voie d'un round facile. Et au final, ça fait quand même 1-0 pour les crazy. Et du coup, c'est Master X qui s'élance. Allez, Master X, il va directement sur le pad. Allez, Master X qui va peut-être aller chercher Nicer Dresser sur le top. Et c'est pris pour Master X. Master X qui est super chaud bouillant ce soir. Qui fait des kills monstrueux. Il enchaîne sur Morty. Et voilà, Master X maintenant qui est en position de force contre RCH. RCH qui met cette première touche sur Master X. Allez, le pôle qui va pouvoir être capturé maintenant. Allez, dommage, le kill qui n'est pas pris, là, sur RCH à 36 cm. Le pôle qui va être capturé encore pendant 7 secondes. Il faut aller prendre ce kill. Ou aller chercher le pôle. Dommage, le kill qui n'est pas pris. RCH qui met cette deuxième touche. Et Master X qui fait le très bon kill sur RCH. Et on passe à 2-0 pour les crazy. Master X, tac. Master X, il est chaud bouillant. Allez, RCH, il va vouloir prendre sa revanche sur Master X et la réussite. Pourtant, aller en mettre 2. Ça n'a pas suffi. Allez, qu'est-ce qu'il va faire, là ? Le joueur Raison Gaming. Pour l'instant, il temporise énormément, là, au niveau du mid. Ok, il a pris l'info, là, sur la position du défenseur top. Et c'est très bien joué, là, de la part du RCH qui élimine Hansen. Bon, il a pris une touche, mais il a éliminé les yeux de la défense crazy. Donc, pour l'instant, c'est tout bénef, là, pour le joueur Raison Gaming. Allez, dommage, le kill qui n'est pas passé, là, sur Kamel. Il a Master X qui est au niveau du pôle. Kamel qui est en soutien. Et le kill qui n'est pas passé. Et du coup, la capture qui va être avortée par les roquettes de Master X qui va... Déjà, pour... Fire. Alors, je n'ai pas tout entendu la fin de ta phrase. Quelle fin de phrase ? Tu parlais, en fait, ça coupait en même temps. Ah, c'est très... C'est conceptuel. Il faut acheter un décodeur, en fait, pour Chine. Oui, c'est ça. Il me faut un décodeur et il me faut la fibre. Ce serait bien, la fibre. C'est sûr. Allez, du coup, c'est Hansen qui s'élance. On est déjà à un score de 3-0 pour les crazy. RCH qui tente la petite agression sur Hansen. C'est la première touche de RCH sur Hansen. Attention, on va ne pas trop se montrer. RCH, on t'a vu. Juste au-dessus de ton spawn. Allez, le pôle qui va pouvoir être capturé dans 4 secondes. Et Nacer Desire qui va descendre de son top. Hansen qui tente peut-être la capture du pôle. C'est Morty qui va mettre sa deuxième touche. Et RCH qui enchaîne avec la troisième touche sur Hansen. Et du coup, le premier round qui est remporté par les Razones Gaming. Et on passe à 3-1 pour les crazy. Allez, 3-1 pour les crazy. Et là, Morty qui va s'élancer. On espère qu'il va rentrer son attaque là. Ne serait-ce que pour le spectacle. Allez, voilà. Le premier kill. Très bien joué de la part de Morty là. Qui élimine Kamel. Du coup, il va aller chercher le défenseur top. Pour l'instant, ça ne passera pas. Il arrive à s'en tirer sans prendre le roquette. Et par contre, là, l'agression au niveau de Master X. C'est de son pôle. Ça s'est mal passé. Il a pris deux roquettes dans l'histoire. Et du coup, Morty qui est un petit peu moins bien là. Il faut réussir à prendre un kill là tout de suite. Là, par exemple, sur Master X. Non, ça ne passera pas. Et du coup, Master X qui termine le boulot. Sale à tomate-oignon là pour le joueur. Crazy. Et ça fait 4-1. Et du coup, c'est Kamel maintenant qui s'élance. Et Kamel qui se fait toucher une première fois par Morty. Allez, Kamel, il faut vraiment qu'il fasse le kill là. Les roquettes qui passent pas loin, juste en dessous du pied droit. De Kamel. Allez, RCH qui met cette deuxième touche sur Kamel. On a vu Nacer Dicer sur le pad. Et c'est Morty qui va mettre cette troisième touche sur Kamel. Et on passe à 4-2 pour les Crazy. Allez, du coup, c'est Nacer Dicer là qui va ouvrir le bal de la deuxième ronde des attaquants. Nacer Dicer qui a pris un petit peu de hauteur là. Qu'a tenté le kill là sur Kamel et son top. Et sa butte est là. Je vois encore rien du tout. Je vois... Et du coup, on a perdu Shin. Allez, on est avec Nacer Dicer maintenant. Allez, Nacer Dicer qui s'est fait toucher une première fois par Hansen. Hansen qui est descendu de son top. Qui a jeté directement son Rai Gun. Il ne s'est pas passé. Allez, 2 points d'armure pour 3 défenseurs. Le ball qui peut être capturé maintenant. C'est l'agression de la part de Kamel. Kamel qui met cette deuxième touche sur Nacer Dicer. Nacer Dicer qui fait le kill sur Kamel. Et Master X qui enchaîne avec la troisième touche. Sur Nacer Dicer. Et on passe à 5-2 pour les Crazy. On ne t'entend pas Shin ? Shin ? Bon, moi, Shin est perdu dans l'espace, je pense. Allez, Master X qui prend de la hauteur, qui prend le Bump. Allez, Master X, il va peut-être aller chercher le kill sur Nacer Dicer. C'est pas passé cette fois-ci. C'est la première touche de Morty. Allez, Master X, il n'arrive pas à faire le kill. Cette fois, sur Nacer Dicer en top. Allez. Master X, il est dans le couloir de la mort. Il faut vite bouger de cette position. Et Master X qui a vu Nacer Dicer sur le top. Sur le bad, c'est bien. Le kill qui n'a pas été pris. Alors, c'est H qui fait sa deuxième touche sur Master X. Et Nacer Dicer qui met la troisième touche sur Master X. Ah là là, Shin. Eh, du coup, on est avec RCH. Eh, RCH qui fait le premier kill sur Hansen. Hansen qui réplique directement avec cette première touche. Eh, deux points d'armure pour deux défenseurs. Et c'est Master X. Il y a un mètre, cette deuxième touche sur RCH. Eh, on a vu Kamele sur la gauche. Eh, le pôle qui va pouvoir être capturé dans 8 secondes. Et voilà, RCH qui fait le très bon kill sur Kamele. C'est du 1v5 contre Master X, mais non. Master X, c'est en train de l'agression. Ça passera pas. RCH qui a vu Master X. Eh, Master X, RCH qui n'arrive pas à faire le kill. Et voilà, Master X va mettre la troisième touche sur RCH. Et on passe à 6 à 3 pour les crazy. Re-Chin. Re-Bonjour. Non mais je te jure, ça va fonctionner au bout d'un moment. Allez. Re-Chin qui est encore bugué. Et du coup, on est avec Hansen. Allez, les crazy, ils ont une belle avance. Du coup, je vous rappelle, on est sur la troisième map. Allez, Hansen qui commence la capture du pôle. Et ça passera par RCH qui va mettre la troisième touche sur Hansen. Et on passe à 6 à 4 pour les crazy. Allez, c'est amorti. 1, 2, c'est lancé maintenant. Eh, Marty qui va peut-être prendre le top. Il va passer sur la droite. Allez, Morty. Ticou loupant sonne à 10 centimètres. Morty qui va pouvoir capturer le pôle dans 15 secondes. Allez, il faut aller chercher le kill pour Morty. Morty qui se fait toucher une première fois par Kamel. Allez, Morty qui va chercher le kill sur Kamel. Derrière la butte. Et ça ne passera pas. Kamel qui met sa deuxième touche. Et Master X, il enchaîne sur la troisième touche sur Morty. Et on passe à 7 à 4 pour les crazy. On arrive dans le money time. Re-cheat. Arrête de dire re. Non mais je te jure, c'est l'horreur. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. La box qui bug. Puissance 1000 quoi. Allez, Kamel qui s'est déjà fait toucher par Nicer Dicer. Qui tente d'aller chercher le défenseur. Et je me suis encore fait déconnecter. Non, c'est bon, non. Ah bah non, même pas. Bon, du coup, Kamel. Shin, nous t'avons perdu encore une fois. Allez, du coup, c'est Kamel. Kamel qui fait... Deuxième mure contre deux défenseurs. Shin, tu lags trop. Non, ça y est, je me suis encore fait. Non, tu es là, c'est bon. Ouais, je lags monstrueusement là. C'est horrible. Allez, Kamel. Kamel qui capture le pôle peut-être. Et Kamel qui fait le dernier kill sur Nicer Dicer. Et on passe à 8 à 4 pour les Crazy. On n'a absolument rien compris de ce que tu as dit, Shin, là. Et du coup, on est parti avec Nicer Dicer qui doit absolument mettre ce rune pour que les Crazy ne remportent pas le match contre les Raison Gaming. Du coup, Nicer Dicer qui a beaucoup d'espoir sur ses épaules. Et beaucoup de pression aussi. Allez, Nicer Dicer qui cherche l'ouverture pour le moment. Ça ne paye pas. Allez, Nicer Dicer qui loupe en dessinant à 6 centimales sur le top. Et le pôle qui va pouvoir être capturé là dans 3 secondes. Il faut aller faire le kill. Et dommage, le kill sur Hansen qui va passer. Et pourtant, Hansen qui avait fait la feuille morte. Hansen, Master X y met cette première touche. Nicer Dicer qui met le kill sur Kamel. Et Master X y enchaîne avec les 3 touches sur Nicer Dicer. Et les Crazy Users qui vont en demi-finale contre les Insomniacs. C'est très bien pour les Crazy. Ce n'est pas les Really Gaming qui ont gagné la première. Avec une attaque de Nicer Dicer. Non ? Oui, si, c'est bien ça. Ah oui, on était sur la deuxième map. Alololololololololololololololol. Bon ça va moi j'ai pas de connexion Toi t'as Toi tu suis pas On est bien barré là ce soir Ah ouais là alors là Effectivement on part sur une Troisième map du coup Je suis vraiment désolé Eh non mais je sais pas pourquoi Je voulais que ce soit la troisième map Je sais pas Allez du coup La troisième map qui va se jouer sur Rust Ah ce soir c'est le stream D'anthologie Ah bah là je pense qu'on peut pas faire mieux Ah ouais non mais là c'est sûr que Attends avec moi il y a deux jours Le stream n'arrêtait pas de déconnecter quoi Et encore il y a quatre ou cinq jours C'était j'arrivais même plus A me connecter sur le stream Je sais pas pourquoi Ça marchait pas Ah ouais c'est tout aussi conceptuel ça Ouais du coup j'ai pas pu streamer Tous les matchs Et il y a un moment donné Où ça a dit stop Non tu peux plus Arrête c'est mort Il faut que t'arrêtes Il y a personne qui t'aime Etc Arrête Et bah je suis niqui encore buggé Quelle soirée Quelle soirée Et du coup le match qui va reprendre Et du coup c'est Master X Qui se lance Pour ce premier round De cette troisième map Et Master X Va peut-être prendre le premier kill Sur Morty C'est Morty qui va mettre Cette première touche Sur Master X Et Master X Il prend de la hauteur On pourrait peut-être faire Le premier kill Ça passera pas sur Morty Et Morty qui enchaîne Qui mettra pas ses deuxièmes Proquettes C'est RCH qui va mettre La deuxième touche Sur Master X Allez c'est plus qu'un point d'armée Maintenant le pôle Qui peut être capturé Et voilà RCH Qui fait la troisième touche Qui fait la troisième touche Sur Master X Et le premier round qui est remporté Par les Razone Gaming Par les Razone Gaming Par les Razone Gaming Qui j'ai certainement vers Kamel Qui j'ai certainement vers Kamel Et son bas à droite Allez Dacer 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 qu'ils seront c'est la très longue liste en 32 cm seulement déconnecté putain de sa mère t'étais là on a été à l'émission d'assert qui fait le qu'ils sont à men qui enchaînent directement sur hanssen bassard et s'il fait la première touche sur n'aïsseur d'assert qui fait le kill sur master x très très bon route de la part de n'aïsseur des soeurs et du coup le premier break qui est remporté par les raisons gaming non mais je viens d'avoir je viens d'avoir un coup de l'âne monstrueux je te jure c'est c'est impossible de faire quoi que ce soit allez c'est pas grave allez vas-y fais Hansen ouais ouais je m'en occupe allez Hansen au niveau du plateau là il est aux prises avec le joueur au middle et pour l'instant ça passe pas là le kill qui est pas du tout passé par contre RCH qui a failli il a failli se faire prendre là il a un petit peu fait son mouvement et ça a failli donner une grosse opportunité à Hansen Hansen qui est toujours au niveau de ce plateau là qui arrive pas du tout à se dépêtrer de cette défense reason gaming qui est décidément très compact la première terminé le boulot au corps à corps touche pour le joueur reason gaming c'est son salade tomate oignon le premier sur cette map 3-0 pour reason gaming allez du coup c'est Ritchie maintenant qui s'élance allez n'oubliez pas un de follow la chaîne ce soir on bise les 115 on est à 113 allez vous pouvez le faire je le sais allez RCH qui va peut-être aller chercher le premier kill sur Hansen Hansen qui fait les bons moves pour aller et voilà RCH qui fait le premier kill sur Hansen allez il a vu un camel juste là derrière voilà et non c'est Master X pardon allez RCH qui va pouvoir capturer le pôle dans 7 secondes Master X il met cette première touche sur RCH allez le pôle qui peut être capturé maintenant RCH qui peut aller capturer ce pôle faut aller faire quand même le deuxième kill je pense pour aller capturer ce pôle sinon ça va être compliqué voilà RCH qui fait le kill sur Master X RCH qui commence la capture du pôle et ça ne passera pas Kamel qui met les deux touches sur RCH et le premier rune qui est remporté par les crazy on passe à 3 à 1 ouais gros arrêt encore là pour les crazy qui ont bien failli se faire surprendre une deuxième fois alors je sais pas si je suis connecté non c'est bon ça a l'air de il est donc voilà on fait ouais alors je l'entends move mais je le allez on a avec Kamel j'entends qu'il saute j'entends qu'il est en train de se faire tirer dessus là allez Kamel qui tente le kill sur RCH ça passera pas c'est RCH qui va mettre cette première touche directement répliquée par un Master Lasseur il a expliqué un point d'armure maintenant pour pour Kamel allez ça va être compliqué pour Kamel pour aller remporter ce rune et c'est l'agression de la part de Morty voilà Kamel qui fait le très bon kill sur Morty RCH qui fait le très bon très chaude sur Kamel et le rune qui est remporté par les raisons gaming et on passe à un score de 4 à 1 allez du coup c'est Morty qui s'élance allez Morty allez Morty qui se fait toucher une première fois par Hanson et ouais on a essayé d'attendre que que Kamel décale et du coup c'est Hanson qui en a profité pour mettre cette première touche et Morty qui se fait toucher une deuxième fois par Kamel ça devient compliqué pour Morty maintenant avec un point d'armure passe pas pour le moment et voilà Morty qui fait le très bon kill sur Hanson avec la feuille morte dommage c'est pas passé sur Kamel et le pôle qui peut être encore capturé pendant 16 secondes il faut aller chercher ce pôle et ça passera pas Kamel qui fait la troisième touche sur Morty et on passe à 4 à 2 pour le moment Shin Shin n'est pas là allez du coup c'est Master X qui s'élance allez Master X il se fait toucher une première fois par Morty mais dommage le kill qui est pas pris sur SH à 1 cm allez Master X toujours allez Master X il se fait toucher une deuxième fois par RCH ça va être compliqué maintenant pour Master X encore une fois on a déjà on est plus qu'un point d'armure maintenant et le pôle qui va pouvoir être capturé dans 7 secondes il faut aller chercher ses kills et Nicer Deathsor qui va mettre la troisième touche sur Master X et on passe à 5 à 2 pour les Raison Gaming Shin ? bon Shin n'est toujours pas là je ne sais pas si tu es là ou ah bah c'est bien heureusement t'es sur le serveur ? allez Nicer Deathsor oui je suis sur le serveur a priori Nicer Deathsor donc qui s'est lancé là au niveau du mid il reste déjà plus que 25 secondes avant la capture du pôle et il a encore rien tenté au niveau agression il faut aller chercher un kill voilà très bien joué de la part de Nicer Deathsor qui élimine Hansen là sur une micro décale du coup il reste encore Master X et Kamel Nicer Deathsor qui est bien là il est au niveau du pôle et là attend le backup des défenseurs il aurait pu prendre le kill là sur Kamel mais il n'a pas osé et du coup c'est double touche là de Kamel et Master X du coup Nicer Deathsor qui arrive à éliminer Master X il ne reste plus que Kamel qui est au niveau du pôle allez c'est parti là peut-être la capture il reste 2 secondes et ça passera pas très bien joué de la part de Kamel qui a éliminé Nicer Deathsor ça fait 5 à 3 là pour les Raison Gaming mais ça fait plusieurs fois qu'ils auraient mérité de de prendre un peu plus d'avance là les Raison Gaming et du coup c'est Hansen qui s'élance ah Shin tu es parti du serveur ? euh bah attends j'ai l'impression que je suis en train de partir de n'importe où là mon jeu a planté en fait tout simplement et bah c'est bien quand c'est pas la connexion c'est le jeu qui plante non mais tout va bien